— M. Juppé, sur l'affaire Big Bagnon, vous vous dites troublés. — Tous les militants de l'UMP sont troublés, tristes, devant l'autre partie atteint par cette succession d'affaires, même en colère. C'est la raison pour laquelle il faut tourner la page. Moi, je ne veux pas m'exprimer sur le passé. La justice est saisie et c'est à elle de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, sur les délits éventuels qui ont pu être commis et d'en tirer les conséquences. Nous, nous nous projetons sur l'avenir. Nous essayons de faire un état zéro, si je puis dire, dans la situation juridique et financière de l'UMP et de nous engager dans la préparation du congrès au mois de novembre prochain. C'est là que les militants s'exprimeront et choisiront un nouveau président. — Telles qu'elles ont été rapportées par la presse, les déclarations de M. Avril, vous paraissiez la câblante. Je ne veux pas, je le répète, me prononcer sur ce qui fait l'objet aujourd'hui de procédures judiciaires. — Mais la colère vient d'où ? Des sommes très importantes. — Si ce qui est dans la presse est vérifié, c'est évidemment un sujet de colère bien compréhensible de la part de les militants, puisque les fonds de l'UMP auraient servi à autre chose que de financer le fonctionnement de l'UMP. — Vous savez que le temps judiciaire est parfois beaucoup plus long que le temps politique. Il va y avoir des décisions à prendre d'ici au prochain congrès. Il y aura des candidats qui vont se présenter à ce congrès. Est-ce que certains candidats parmi ceux-là pourraient ne pas être les bienvenus à ce poste ? — Le congrès est organisé par une haute autorité indépendante qui est placée sous la présidence d'un professeur de droit constitutionnel. Et c'est cette haute autorité qui s'assurera de la totale transparence de cette élection. Et nous, nous y veillerons aussi. Le collège des trois y veillera. Nous voulons que ces élections ne soient pas contestables et ne soient pas contestées, comme ça a été le cas par le passé. Il ne faut pas tout mélanger. L'une des raisons de la crise de l'UMP, ça a été le désordre dans lequel s'est déroulée la précédente élection à la présidence de l'UMP. Et ça, nous voulons l'éviter et nous l'évitons. Pour le reste, sur les éventuelles turquitudes, pour utiliser ce mot, je le répète, je vous renvoie à la procédure judiciaire. Est-ce qu'on peut envisager qu'un candidat à la présidence de l'UMP soit par ailleurs mis en cause par la justice ? Par exemple, s'il y avait des mises en examen prononcées avant le mois de novembre, est-ce qu'on peut envisager qu'un candidat mis en examen puisse se présenter à la présidence de l'UMP ? Je vous rappelle qu'il existe un principe fondamental en droit français, qui est la présomption d'innocence. Donc, il appartiendra à la haute autorité d'examiner cela. Les députés décident de porter plainte, est-ce que c'est une démarche qui vous paraît logique, légitime ? Je la crois totalement inutile, puisque la plainte a déjà été déposée par l'UMP elle-même. Nous sommes assurés que c'était bien le cas, donc il y a bien eu une plainte pour défendre les impérés du parti, s'ils avaient été lésés par ces pratiques délictueuses. Est-ce que le triumvirat risque de se confronter à une espèce de feuilleton ? On sait comment ça se déroule en général dans ce type d'affaires. Nous, nous sommes comptables de ce qui se passe à partir d'aujourd'hui, pas de ce qui s'est passé hier. D'où le changement de l'équipe administrative ? Nous avons souhaité changer l'équipe administrative, non pas pour condamner qui que ce soit, mais pour partir sur des bases plus saines et plus claires. Un mot de l'actualité locale par rapport au grand stade et la décision de la Cour administrative d'appel. Vous valide le projet ? Je me réjouis bien sûr de cette décision, puisqu'elle confirme le jugement du tribunal de première instance et qu'elle rejette tous les recours de M. Rouvert. Je regrette simplement que, par acharnement procédurier, il envisage d'aller jusqu'au Conseil d'État. Nous assumerons, bien entendu. Ça ne retarde pas le projet et la construction du stade qui avance bien et qui sera au rendez-vous l'année prochaine. Je pense que 2016 sera une très bonne année de football à Bordeaux. L'inconvénient de cet acharnement procédurier, c'est qu'il fait peser sur les contribuables bordelais une charge supplémentaire. Si nous pouvions aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais arrêter définitivement le taux des emprunts que nous réalisons pour réaliser ce stade, vous savez que les taux d'intérêt sont particulièrement bas aujourd'hui, nous économiserions sans doute une trentaine de millions d'euros sur la durée du contrat par rapport à ce que nous avions prévu. Voilà la responsabilité de M. Rouvet. Vous avez beaucoup regretté cette dernière semaine que le pays soit divisé. Est-ce que vous avez l'impression que cet événement qui est la Coupe du monde de football peut permettre justement qu'il y ait un peu plus de communion ? Je l'espère, mais tout ça dépendrait des bleus. Plus ils iront loin, plus la communion sera forte. Alors s'ils vont en finale et s'ils gagnent, on reviendra peut-être ce que nous avons vécu en 1998. Je pense que c'est important, le foot est le sport le plus populaire au monde, malgré, là aussi, ce qu'on pourrait dire sur les grandes institutions qu'il pilote au niveau mondial, qui sont de véritables bastions, je vais dire, états dans l'état, états au-dessus des états. Bon, peu importe, ça reste un sport très populaire, même au Brésil, on le voit bien, l'enthousiasme extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui mobilise l'ensemble des générations, et même des sexes, si je puis dire, puisque les femmes s'y sont mises aussi, et sont aussi enthousiastes pour regarder les matchs de foot que les hommes. Donc voilà, c'est une bonne chose, et j'espère que ça contribuera à dissiper un peu l'amorosité nationale. Et ce match contre la Suisse, vous allez suivre plutôt chez vous. Comment vous suivez un match de foot derrière les gens qui ne supportent pas les trahis des gens, d'autres gens ? Je vais vous dire, comme vous, je me mets devant ma télé, et puis voilà, je prends quelques cacahuètes, une bouteille de bière, et puis je regarde le match. Vous faites des bons un peu, vous n'êtes pas du genre à faire des bons ? Ah, parfois, vous savez, il ne faut pas se tromper, c'est parfois comme ça un peu vif. En tout cas, j'ai trouvé que le premier match, qui paraît-il était décisif pour le moral des Bleus, était un beau match. J'ai pris plaisir, ce n'est pas toujours extraordinairement excitant un match de foot. Il y en a qui sont vraiment un peu kikinants, pour être polis. Mais là, au contraire, c'était plein d'opportunités, pas toujours confirmées, mais ça, c'était un beau match. Vous dites quoi pour la Suisse, Alain ? Quel est votre message ? Il y en a un mot, mais que je prononcerai hors micro. Il y a un pronostic ? Les Suisses, a priori, ce n'est pas très compliqué de les battre. Oh là là là, il ne faut pas dire ça, ce n'est pas vrai d'ailleurs. C'est une équipe très bien classée dans le temps de barresse internationale. Ne partons pas avec trop de superbes. Il faut de la confiance, mais pas de la revanche. Je reviens brièvement sur la politique locale. Vous pouvez nous dire en quelques mots vos priorités pour la communauté urbaine de Bordeaux ? Nous y travaillons à l'heure actuelle en quelques mots, c'est difficile. D'abord, nous avons un grand défi à relever, c'est que la communauté urbaine de Bordeaux va se transformer en Bordeaux Métropole. Ce n'est pas simplement un changement de nom. Elle va acquérir de nouvelles compétences. C'est donc tout le défi qui nous est lancé, c'est de faire ça en bonne intelligence avec les communes. Nous y travaillons. Je ne rentre pas dans le détail. On va en parler beaucoup, beaucoup pendant les prochains mois. C'est très important. Et puis ensuite, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. C'est quel est le rôle de cette métropole dans le paysage français, dans le paysage européen ? Nous voulons en faire une grande agglomération en croissance, mais qui préserve la qualité de vie de ses habitants. En matière de logement, en matière de déplacement, en matière de nature en ville, c'est très important. L'attente de nos concitoyens dans ce domaine est très forte. Donc j'aurai l'occasion, avec la présentation du budget de l'année prochaine, c'est-à-dire à la fin de cette année, de remettre en perspective ce projet métropolitain. Voilà.